... Oui, bon, donc, moi, j'hérite d'un sujet qui, après les temps d'émotions qu'ont provoquées les orateurs précédents, va sembler un peu terne. Et c'est bien avrant. Mais ce n'est pas tout à fait inintéressant. Charles-Henri a rappelé que si nos amis britanniques sortaient de l'Union européenne nos deals, ils faisaient une petite économie de, je crois, 40 milliards de... Bon, une paille, enfin... Et donc, dans ces conditions, les Remainers et autres européistes, les européistes macronistes, par exemple, doivent aligner des arguments pour que les britanniques comprennent qu'ils ne peuvent pas quitter nos deals. Qu'est-ce qui peut valoir 40 milliards ? Hein ? Oui, alors, ils n'ont pas pensé à ça. Mais ils ont pensé à un truc qu'on appelle la city. La city, c'est, si vous voulez, une espèce de quartier professionnel qui existe là, dans Londres, et où on emploie des gens qui ont une spécialité professionnelle particulière et qui rapportent beaucoup d'argent à l'Angleterre. Qui rapportent beaucoup d'argent à l'Angleterre simplement parce que c'est localisé en Angleterre, pour nulle autre raison. Et la city, on ne sait pas exactement combien ça pèse, mais il y en a qui disent que ça va faire 10% du PIB britannique. Et en tout cas, c'est une activité extrêmement bénéficiaire. Les activités financières internationales sont faites pour être bénéficiaires, sinon, ce n'est pas intéressant. Et outre que c'est bénéficiaire, c'est un prestige. C'est un prestige parce que vous employez là des gens avec des cerveaux extraordinaires qui doivent battre des équipes concurrentes qui ont aussi des cerveaux extraordinaires. Et rassembler la crème de la crème de ces gens-là dans quelques kilomètres carrés au bord de la Tamise, c'est aussi un élément de prestige. Alors, je ne sais pas si ça fait vraiment 10% du PIB du Royaume-Uni, mais c'est en tout cas important. Et alors ça, ça peut éventuellement contrebalancer la perte de 40 milliards d'euros. On est dans une taille possible. Et donc, l'européiste moyen va avoir tendance à se dire « Ah oui, mais quand les Anglais auront quitté l'Union européenne, ils vont perdre la City ! » La City ne leur appartiendra plus. Elle déménagera à Paris, elle déménagera à Francfort, elle déménagera où vous voulez, à Malte, mais elle n'appartiendra plus au Royaume-Uni. Et c'est un argument de Project FIRE qui peut marcher. Parce que les Anglais savent que la City, c'est important pour eux. Parce qu'on ne voit pas... Enfin, ce sont des chiffres tellement grands d'un côté comme de l'autre qu'on n'est pas sûr de ce qui est le plus important. Et c'est ainsi que, si vous écoutez les médias français, qui sont tous macronistes, je parle des médias sur les médias, vous avez certainement déjà dû entendre cette histoire extraordinaire comme quoi, quand le Royaume-Uni aura quitté l'Union européenne, alors la City déménagera, elle s'envolera à tir d'elle pour aller vers telle autre location. Vous l'avez déjà entendu ? Beaucoup de fois ? C'était prononcé par des gens sérieux ? Mais ils avaient l'air sérieux. Ils avaient l'air compétents. C'était genre... Ils savent. Et si vous n'êtes pas d'accord, c'est parce que vous, vous ne savez pas que vous n'êtes que des rien. En fait, votre seul défaut, c'est que vous n'avez pas de mémoire. En effet, la même histoire nous a été servie il y a 20 ans par les mêmes gens, pour les mêmes raisons, dans la même circonstance. Rien de ces produits, évidemment. Et vous ne vous en rappelez plus. Mais moi, je m'en rappelle. Parce qu'il y a 20 ans, dans les années 95, 96, 97, j'étais déjà dans la profession financière depuis un moment. Non seulement j'étais déjà adulte, non seulement j'avais déjà mes diplômes, mais j'avais déjà de l'expérience professionnelle en matière de finances. Et en 95, 96, 97, bien que le Royaume-Uni ait eu sa clause d'exemption dans le traité de Stema Strich, celui-là, où il y avait marqué et les hautes parties contractantes reconnaissent que la Grande-Bretagne n'a pas pris l'engagement de se mettre dans l'euro. On espérait quand même, enfin quand je dis on, c'est les élites espéraient quand même que la gentille Angleterre accepterait de rentrer dans l'euro. Si vous vous en souvenez, à cette époque, il y avait un truc qui s'appelait l'écu, une espèce de monnaie de panier, et en fait, le poids de la livre sterling dans l'écu n'était pas nul, il y en avait un peu. L'écu comptait un petit peu de livres sterling, et la possibilité que la Grande-Bretagne puisse entrer dans l'euro ne paraissait pas complètement exclue. Même si la Grande-Bretagne s'était réservée le droit de ne pas rentrer dans l'euro, on espérait bien la convaincre. Et alors, à cette époque-là, années 95, 96, 97, on a commencé à raconter, vous savez pas quoi ? Que si jamais la Grande-Bretagne ne rentrait pas dans l'euro, alors elle allait perdre la City, qui allait s'envoler vers d'autres locations, Paris, Francfort, Malte, on ne savait pas trop où, mais elle laissait s'en aller. Et ça, ça a été répété avec autant de vigueur et de détermination que ça l'est aujourd'hui. Mais vous ne vous en rappelez plus, parce que c'était il y a plus de 20 ans, parce que c'est quand même pas un sujet qui est au top des préoccupations des gens, et donc, ils peuvent réutiliser une histoire identique à 20 ans d'intervalle pour le même but, et étant placée dans des circonstances extrêmement analogues, parce que là, ce qui est en jeu, c'est que l'Angleterre sorte ou ne sorte pas de l'Union européenne. Ce qui était alors en jeu, c'était que l'Angleterre rentre ou ne rentre pas dans l'euro. Enfin, c'est très similaire. Alors, une fois que vous vous rappelez de ça, bon, d'abord, vous pouvez remarquer un truc, c'est que ce qui s'est passé ensuite, c'est que la City n'a pas explosé. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que l'Angleterre a campé sur ces positions et elle a dit, eh bien non, c'est pas vrai, moi, je garde ma livre Sterling et allez vous faire cuire un oeuf. Et il ne s'est pas en suivi que la City of London se soit effondrée. Elle est toujours là, toujours florissante aujourd'hui, il ne s'est rien produit. D'accord ? Donc déjà, cette histoire qu'on vous avait vendue une fois, avec des gens à la télé qui avaient l'air très compétents et qui n'avaient jamais de contradicteurs, vous savez maintenant qu'elle est fausse parce que c'est du passé, tout est du passé. C'est de l'histoire écrite. Par conséquent, vous pouvez présumer que l'histoire que les médias macronistes ou la BBC vous sert, comme quoi la pauvre Grande-Bretagne va être privée de sa City si jamais elle ne paye pas ses 40 milliards, c'est probablement faux aussi. Non ? Donc ça, c'est un premier truc. Le deuxième truc qu'il faut remarquer, c'est qu'ils ont l'impunité parce qu'ils peuvent jouer sur ce phénomène de mémoire évanescente. C'est-à-dire que dans 20 ans d'ici, donc vers 2040 à peu près, alors qu'Acelineau commencera son troisième mandat, dans 20 ans d'ici, vous aurez tous oublié, et non seulement vous, mais le public général en France et en Angleterre, vous aurez tous oublié que les sommités intellectuelles dont nous sommes aujourd'hui gratissiers avaient promis que la City allait être piquée à la Grande-Bretagne dès que la Grande-Bretagne aurait quitté, là, qu'est-ce qu'elle quitte, l'Union européenne. Et par conséquent, c'est gratuit. Ils n'ont jamais de punition. Ils disent des bêtises plus grosse queuses, mais ils savent qu'ils ne seront pas punis parce que quand il sera devenu évident que c'était des bêtises, plus personne ne se sera rappelé qu'il l'avait dit. Et la preuve en est que c'est exactement ce qui s'est passé pour l'histoire qui avait été débité en 1997. Et nous sommes maintenant en 2019. Donc, je voudrais que ça, ça vous invite à considérer les théories que les gens vous présentent unanimement dans les médias avec une certaine suspicion. Bon, je sais que certains d'entre vous n'ont pas besoin d'encouragement là-dedans pour aller dans cette direction. Mais enfin, cet exemple devrait pouvoir convaincre même ceux dans votre entourage qui n'ont pas les mêmes tendances horriblement complotistes. Après tout, si ça s'est passé une fois, ça peut bien se passer une seconde fois. Un mécanisme qui s'est déjà déroulé une fois, vous savez comment il va se dérouler la deuxième fois, c'est pas comme si vous extrapoliez. C'est pas comme si vous faisiez des hypothèses. Vous regardez une deuxième issue d'une même partie. Une deuxième matérialisation d'une même partie. Vous savez donc qu'il va se produire là exactement la même chose que s'il se produisait 20 ans. C'est-à-dire que quand le Royaume-Uni aura quitté l'Union Européenne, la City, elle va rester à Londres. C'est important pour eux parce qu'effectivement, ça a un certain poids dans leur économie globale. C'est-à-dire que en gros, la Grande-Bretagne et la France ont toujours eu plus ou moins le même PIB à 2 ou 3 % près. Ça se croise tous les 5 ans dans un sens ou dans l'autre. Si la Grande-Bretagne a une telle pondération pour les activités financières, ça veut dire, par image miroir, qu'il y a d'autres domaines où la France a des avantages puisque le total du PIB est le même des deux côtés et que vous avez un gros morceau occupé par la finance en Angleterre qui n'y est pas en France, c'est qu'il y a un autre machin là qui compense nécessairement. Bon, alors, pour eux, c'est important de conserver l'activité financière de la City et est-ce que ça peut se comprendre ? Est-ce que ça peut se comprendre qu'ils le conservent ? Oui, ça peut se comprendre qu'ils le conservent si on réfléchit un peu. C'est-à-dire que quand Mme Loiseau ou je ne sais pas quel macroniste vous explique que la Grande-Bretagne va perdre la City, on a l'impression qu'ils ne savent pas ce que c'est que la profession financière. Les macronistes, c'est souvent ça, ils parlent d'un truc et au bout d'un moment on a un doute mais savent-ils de quoi ils parlent ? Il se trouvait, comme je vous l'ai dit, que je connaissais le sujet à la fin des années 90, je connaissais le sujet et je dis donc moi-même, alors que j'étais quand même à cette époque un vilain européiste, j'ai eu un petit doute en entendant cette fable. Parce que voilà, ce qui fait la valeur ajoutée de cette activité particulière, ce n'est pas des processus matériels, ce n'est pas du fraisage de métal, ce n'est pas la construction de roues dentées, c'est entièrement mental. Et par conséquent, la valeur ajoutée, elle est dans la matière grise des gens qui font ça. L'output matériel, c'est presque rien, c'est appuyer sur des boutons et c'est la seule chose que fait la finance de manière matérielle. donc en réalité, ça peut très facilement être dématérialisé comme activité. Ce sont des gens qui ont besoin des compétences les uns des autres pour être performants. Donc déjà, vous voyez les conditions de création d'une communauté professionnelle. Ils ne peuvent pas être loin les uns des autres. Ils ne peuvent pas être loin les uns des autres, mais ils peuvent être loin de n'importe quel truc matériel. C'est-à-dire, je rentre un peu dans les détails, imaginez qu'à Londres, ou à New York, vous traitiez des titres de dette d'État, dette gouvernementale d'État, enfin, la dette d'État, quoi. Vous traitez ça pour, non pas votre pays, mais pour tous les pays qui vous tombent sous la main. C'est-à-dire que la dette d'État japonaise se traite à Londres et à New York aussi bien qu'à Tokyo, d'accord ? Alors, il est bien évident qu'il y a des aspects de plomberie qui impliquent que quelque chose soit au Japon, puisqu'on parle de dette d'État japonaise. Mais ça ne concerne pas le trading. C'est-à-dire que, comme les titres sont dématérialisés, vous devez avoir que quelque part, ils sont rangés dans un silo qui, pour des raisons juridiques, doit nécessairement se trouver dans la juridiction japonaise. Mais vous vous doutez bien que ça n'empêche pas New York de traiter les obligations japonaises. Ça ne confère pas à Tokyo un avantage spécial pour traiter les obligations japonaises. Et donc, ça ne confère pas à Londres ou à New York un inconvénient spécial pour traiter les obligations japonaises. Et vous faites ce raisonnement pour tous les pays et vous voyez que, en fait, Londres et New York, ils s'en foutent de où sont les silos, où on range les titres. mais votre macroniste, ça, c'est pour les années actuelles, ou votre expert de la fin des années 90, il n'a pas l'air de le savoir. Parce qu'il dit, oui, mais vous vous rendez compte, les titres vont être matérialisés quelque part en Union européenne, les titres de l'Union européenne, qui sont évidemment les plus importants pour l'Angleterre puisque l'Union européenne fait plus que l'Angleterre en termes de taille. Ils vont être localisés en Union européenne et pas en Angleterre. Donc l'Angleterre a un défaut, là-dessus, un inconvénient, un désavantage. Elle a un désavantage et puisqu'elle a un désavantage, elle va perdre et ça va être la raison pour laquelle... Mais non, ce n'est pas possible. Ça n'est pas possible puisque, en fait, la localisation de ce truc-là, si c'est un problème, ça serait un problème pour tous les pays. Tandis que l'Angleterre ne se contente pas de traiter les titres de dette d'État des pays de l'Union européenne, mais aussi ceux du Mexique, de la Russie, de la Turquie, des États-Unis, de l'Angleterre elle-même, bien sûr, et enfin de tout. Donc si c'était vraiment un inconvénient, il n'y a pas une minute à réfléchir, si c'était vraiment un inconvénient, ils auraient été inconvéniancés sur tous les pays. Alors ce n'est pas le cas, manifestement, puisque tout est chez eux. Donc à ce moment-là, vous pouvez vous dire qu'on est en train de me bluffer. Vous pouvez aussi penser que puisque la valeur ajoutée provient du cerveau des gens et qu'ils soient en contact les uns avec les autres, à partir du moment où vous avez une communauté professionnelle qui est groupée dans un endroit précis, c'est difficile de la faire bouger. Parce qu'il faudrait pratiquement la mettre toute entière dans une espèce d'arche de Noé et lui faire traverser le Channel pour la relocaliser à Francfort ou à Paris. Mais songez que ces experts, en général, ils ne sont pas nés anglais, ni gallois, ni écossais, ils viennent du monde entier. Et donc, ils ont commencé par se taper l'apprentissage de la langue anglaise à un niveau suffisant pour pouvoir travailler, ce qui est presque le niveau pratique courante, enfin pratique natale. vous ne pouvez pas travailler en anglais si vous ne parlez pas très bien l'anglais. Et ça, c'est un effort qu'ils ont fait. Et après, vous allez leur dire « Ben oui, puis alors tu vas faire le même effort mais pour le français ou pour l'allemand parce que comme on délocalise la city à Francfort ou à Paris, il faut bien que tu puisses gérer ta vie quotidienne. Il va falloir que tu parles aux juges si jamais tu as un procès, aux médecins, aux dentistes, aux pédiatres si jamais tu as des enfants, à la crèche pour tes enfants, à l'établissement scolaire pour tes enfants, aux notaires parce que si tu veux acheter un bien, etc., tu dois apprendre outre l'anglais à un niveau très élevé, la langue locale à un niveau très élevé. Vous croyez que ça va les tenter les traders de refaire ce qu'ils ont déjà fait une fois ? Ce n'est pas très logique. Donc, vous pouvez vous douter qu'en réalité, la profession, elle n'a pas un enthousiasme énorme à se faire délocaliser dans un pays qui ne serait pas de langue anglaise. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a comme endroit possible de la langue anglaise sur les fuseaux horaires européens ? Vous avez essentiellement Londres. Après, si vous êtes vraiment euro-fanatique, vous pouvez penser à Dublin. Mais Dublin, c'est petit quand même. Bouger une grosse communauté de gens qui sont tous interdépendants de Londres à Dublin, où en plus le prestige n'est pas le même, parce qu'il ne faut pas oublier ça, c'est quelque chose qui va rentrer en ligne de compte, ça paraît un peu utopique. à Francfort ou à Paris, c'est plus utopique, c'est impossible. Donc les gens qui vous prétendent maintenant qu'ils vont déménager la profession financière à Paris ou à Francfort, et il y en a, et vous les entendez à la radio, et vous les entendez à la télévision, et bien ils mentent. Ils mentent parce qu'ils ne savent pas. Je veux dire, ils disent, l'européiste a tendance à, non pas à réfléchir, mais à coller des images. À coller des images qui suivent les unes les autres, et ils appellent ça un raisonnement. C'est une technique qui paraît pas très sûre, mais elle marche dans un cas, quand vous pouvez être assuré de ne pas avoir de contradictions. Si les gens qui raisonnent de cette façon-là sont les seuls à pouvoir s'exprimer sur l'ensemble médiatique, bien à ce moment-là, cette technique paraît peut-être faible, mais elle marche parce que les auditeurs et les spectateurs vont simplement voir les images défiler et ils ne vont pas avoir le réflexe de se demander s'il y a une structure logique dans le raisonnement. Évidemment, s'il y avait une contradiction, ça ne serait pas du tout pareil. Si des contradiciteurs pouvaient contredire les gens qui ont le monopole de l'information, là, ça ne fonctionnerait pas parce qu'on pourrait démonter leur suite d'images et montrer que c'est juste un collage. Mais s'ils ont le monopole de l'information, ils sont tranquilles. Donc, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que tous les projets de FIR, et il y en a quelques-uns pour la question européenne, ils fonctionnent ainsi. Des images fortes qui ont l'air à vaguement relier de manière logique mais qu'elles ne sont pas et qui sont proposées comme un discours unique. C'est un peu plus élaboré que ce qui se faisait en URSS. Mais pas beaucoup plus. Applaudissements